Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique petite pause dans ma semaine spéciale Noël pour vous parler d'une nouveauté sortie au cinéma ce mercredi un film dano-islandais, coproduction française aussi mais surtout vraiment entre le Danemark et l'Islande cette histoire fatalement intitulée Godland, troisième long métrage de l'islandais Linoa Palmason et avec au casting des actrices et acteurs d'origine islandaise ou danoise dans le rôle principal un danois qui joue un prêtre Elliot Croset Olve et puis à ses côtés un des acteurs islandais les plus connus parce qu'il a fait quand même pas mal de films à Hollywood aussi Ingvar Sigurdsson sans oublier Jacob Lorman ou encore la propre fille du réalisateur qui joue la petite soeur de 13 ans à un moment ils vont dans une famille bon bref j'en dis pas plus et on va suivre donc au 19ème siècle plutôt vers la fin de celui-ci les aventures d'un prêtre qui est envoyé en mission en Islande il part donc de son Danemark natal pour aller dans une contrée qu'il connait très peu afin d'y construire une église et donc pour ce faire il débarque et il doit traverser le pays pour arriver à sa destination et commencer donc l'élaboration de ce bâtiment mais il ne vient pas les mains vides certes il a une croix pour son église mais aussi un appareil de photo parce que cet homme d'église est également photographe d'ailleurs le postulat de départ est assez intéressant ce film en fait serait né de photos qu'on aurait retrouvé dans une boîte sur place et sur certains clichés hop ça aurait donné le film ça a l'air d'être de la fiction dans une fausse réalité d'ailleurs c'est assez amusant et donc pendant plus de deux heures on va suivre les aventures compliquées de ce prêtre nommé Lucas qui va découvrir l'endroit et devoir interagir avec les locaux avec l'aide d'un interprète mais donc parfois dans l'incompréhension pour tout simplement saisir ce que les Islandais veulent lui dire et ceux-ci qui ne parlent pas danois vous voyez le délire puis arrivera-t-il à la construire son église ? ça je n'en dis pas plus donc on est vraiment dans une sorte de drame contemplatif film historique aussi même si c'est une fiction les rapports entre le Danemark et l'Islande n'ont pas toujours été évidents il faut savoir que l'Islande a été sous le joug de la couronne nanoise jusqu'en 1944 donc là clairement c'est encore au Danemark et forcément différentes coutumes il n'y a pas que la langue qui change et des tensions forcément tout en observant la beauté des lieux parce que si vous avez déjà vu l'Islande en photo ou directement vous savez que c'est un des plus beaux pays au monde assez froid assez vierge puisqu'il n'y a pas d'arbres mais alors les montagnes les volcans les paysages évidemment ici Palmason s'en donne à coeur joie et se fait plaisir sur le plan donc des images ce qui fait durer d'ailleurs pas mal de séquences pour notre plus grand plaisir mais il n'oublie pas surtout ces personnages qui vont évoluer donc dans un certain ressentiment dans une forme d'acceptation ou non et qu'est-ce que c'est bien par contre il faut s'accrocher parce que le rythme donc est lent oui mais la façon dont Palmason a géré la situation peut parfois dérouter il y a des retournements en fait dans le métrage on s'attend à ce que par exemple le périple dur tout ça mais à un moment hop on va ailleurs puis vers la fin il se passe autre chose ça met d'ailleurs notre personnage principal dans une forme de dilemme lui qui est censé être l'homme de bien c'est un peu plus compliqué que cela et c'est brillant parce que on voit qu'il a super bien travaillé son propos donc le metteur en scène déjà il prend des acteurs avec qui il a déjà travaillé avant il l'a lui-même dit en interview il a formé une famille un petit peu c'est des gens avec qui il travaillerait peut-être jusqu'à la fin de ses jours si besoin il sait où il va avec eux et il donne les choses à fond avec donc des plans-séquences notamment qui sont assez fous parce que on voit que c'est millimétré mais en même temps c'est hyper réaliste notamment la relation entre Lucas le prêtre et Ragnar qui est un petit peu le guide islandais un vieil homme local qui a beaucoup de particularités je ne dirais rien de plus sur son personnage parce que celui-ci s'élabore au fur et à mesure du visionnage il faut vraiment rentrer dedans pour bien expliquer donc bien ressentir ce qu'il va devenir ou ce qu'il va faire enfin ce qu'il va venir de lui ou ce qu'il va faire exactement mais ce qui est sûr c'est que c'est un protagoniste très pittoresque qui a sa façon de vivre très proche de la nature oui sa relation avec son chien le chien a une importance dans le film et ses façons aussi de combler les silences par des chants de tradition à un moment il énumère des noms t'as l'impression que ça a un sens profond je pense que ce sont les noms des victimes qu'il a connus dans sa vie enfin des gens qu'il a vu mourir dans son travail dans son existence je n'en sais rien mais j'imagine et oui forcément Lucas et lui ne sont pas faits forcément pour s'entendre d'ailleurs ils ne se comprennent pas dans tous les sens du terme l'interprète entre les deux ne va pas changer forcément la donne et puis ben voilà quoi donc aussi ce rapport entre la langue danoise et la langue islandaise qui sont à la fois proches et distantes il y a des racines communes mais quand même on voit qu'ils n'ont pas la possibilité de vraiment se comprendre à part quelques mots et c'est vrai que on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est génial c'est richissime de voir et d'entendre surtout ces deux langues tu sens les petites variations ou les complètes différences entre certains mots à un moment il y a un passage interprété justement pour que Ragdar comprenne des choses ou qu'il dise des choses aux prêtres c'est oui c'est assez fou et évidemment c'est un film qui marche sur la dualité aussi forcément déjà donc Danemark Islande civilisation chrétienne et côté plus proche de la nature c'est pas forcément ici des païens entre guillemets qui rejettent la chrétientité c'est un peu plus subtil que cela même si on sait que dans les pays nordiques la christianisation a été un gros problème là on est plutôt à la fin du XIXe siècle donc c'est à peu près acté quoi mais quand même on sent que au fond d'eux les Islandais ont du mal avec les Danois et les Danois voient les Islandais comme des plouks et plus des affinités des animaux même il y a aussi cette dualité humain-animaux jusque dans cette famille à un moment qu'on voit dans le film des Danois installés en Islande avec la grande soeur et la petite soeur la grande soeur qui a connu son pays d'origine et qui veut retourner au Danemark en sang et la petite soeur qui elle est entre les deux je crois qu'elle a probablement ou alors très peu connu son pays nat enfin le pays de ses origines et c'est intéressant de voir justement ce qui se passe avec Lucas au milieu et le père qui est assez particulier aussi Ragnar enfin tout ce bazar et c'est chaud c'est chaud voilà mais ça donne d'ailleurs presque une tension en mode western sur la dernière partie alors que sur le début on est plus dans la contemplation quasi documentaire et le survival aussi parce que il fait froid il fait froid là-bas et quand tu es un petit peu à l'agonie c'est pas évident j'en dis pas plus ça aussi mais avec les remous de la rivière etc là les choses mais bon l'animal très présent aussi donc le chien les chevaux très important beaucoup de trucs sur les chevaux dans le film et il y aura aussi ces scènes là très marquantes avec un cheval j'en dis pas plus mais c'est un film où la mort rôde la vie de la beauté de cette nature et tout dualité avec la mort avec des moments en timelapse sur la mort aussi c'est assez fou un côté fantomatique par moment aussi sur le film c'est d'une richesse totale il faut le revoir ce film là j'en ressors presque à chaud j'en fais cette vidéo il faut le revoir parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter ce métrage sur l'Islande sur les coutumes d'antan sur les racines danoises et islandaises sur ces humains qui ont essayé de vivre ensemble mais ce n'est pas évident il y a tout aussi une thématique sur la construction au-delà de l'église construction de la famille construction de liens potentiels aussi entre certaines personnes ou pas voilà l'idée mais ce qui est certain c'est que nous avons ici un film majeur de cette fin d'année que je ne regrette pas d'être allé voir au cinéma en fait tel que vous voyez là je ressors presque très tard et je pars le lendemain au moment où je fais cette vidéo pour quelques jours de vacances et je n'avais qu'un film que je pouvais voir et j'hésitais avec le parfum vert que je rattraperai dans quelques mois c'est pas grave mais je me suis dit devant la salle de ciné quand même expérience cinéma je le sens ce god lundi il faut le voir sur grand écran et je crois que je ne me suis pas trompé mais bon n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu de l'Islande en général ou d'autres films nordiques que vous avez appréciés et peut-être les deux autres oeuvres de Ilinur Palmasson que je n'ai pas vu personnellement mais en tout cas je vous le conseille celui-ci ça prend son temps mais qu'est-ce que c'est captivant et puissant allez à la prochaine ciao